donc Bédrat HaShem aujourd'hui on va essayer de faire le daft de ma sèche et shabbat donc bonjour ça va tout le monde alors Bédrat HaShem toujours on prie Bédrat HaShem pour que tout s'arrange au mieux et que les chivots soient encore remplis comme derrière nous Bédrat HaShem est plus largement possible alors en tout cas je reviens dans le contexte de ce qu'on avait commencé à voir hier on avait commencé à voir une nouvelle Mishnah où on avait parlé d'une marquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer cette marquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer elle était sur une tila, une mèche qu'on avait commencé à à former un bout de tissu, un bout de béguède un bout de tissu qu'on avait enroulé en mèche et on a dit que si on a enroulé en mèche un béguède et qu'on ne l'a pas encore un petit peu allumé avant Shabbat de toute façon sauf qu'il a un petit peu pris le feu on avait dit qu'il y avait une discussion entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer sur deux points sur le point de l'île Chot Tumah et sur le point de l'île Chot sur l'île Chot Tumah on avait vu que d'après Rabbi Eliezer la tila elle restait Tmea ça veut dire que si jamais c'était un béguède qui était tamé et bien le fait de l'avoir mis en mèche ça ne lui enlève pas son statut de Tumah d'accord et on a expliqué dans la Gemara pourquoi parce que le kipoul est nomoil c'est-à-dire le fait de l'avoir plié le béguède et de l'avoir transformé en mèche finalement ce n'est pas une transformation qui est tellement grande que ça donc finalement elle garde son statut de béguède son statut de vêtement et donc elle gardera la Tumah qu'elle aurait pu avoir au préalable en tant que béguède ça c'était la vie de Rabbi Eliezer et la vie de Rabbi Akiva sur ça il était que c'était Tahor c'est-à-dire que lui considérait que le fait de le plier ça lui enlevait son statut de béguède et maintenant ça devenait une mèche et donc ça perdait son statut de kelly qu'il avait au préalable donc au préalable c'était un kelly il avait peut-être eu une Tumah mais là le fait de l'avoir plié ça lui enlève son statut de Tumah et donc ça c'était par rapport au Ilkhot de Tumah la marque loquette qu'elle avait entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva donc d'après Rabbi Eliezer c'est Tahor d'après Rabbi Akiva c'est Tahor maintenant il y avait une deuxième marque loquette et qui a priori est un petit peu conséquente de la première c'est par rapport au Ilkhot Shabbat d'après Rabbi Eliezer on n'a pas le droit de l'utiliser ces mèches là pour les Néros de Shabbat pourquoi ? on avait vu deux explications pour l'instant on avait vu une première explication qui était de dire qu'on parlait d'un vêtement qui avait une taille précise de 3 headboard sur 3 headboard alors le fait d'avoir 3 doigts sur 3 doigts ça fait que il a la taille limite pour être considéré comme un béguède moins que ça c'est déjà plus un kelly c'est déjà plus un béguède donc un béguède, un vêtement, un kelly c'est la même chose d'accord ? donc à partir du moment où ce béguède là il a une taille minimum il a une taille pile de 3 headboard sur 3 headboard premièrement et en plus on avait dit que d'après l'explication de Ravadabarava c'est ça Ravadabarava ? c'est ça le amourin ? Ravadabarava ouais on parlait d'un cas particulier où c'était un vendredi qui était Yom Tov donc là en fait notre allumage des bougies de Shabbat on parle d'un allumage des bougies de Shabbat qui est fait donc pendant Yom Tov pour allumer les bougies de Shabbat du vendredi alors que ce vendredi là c'était un jour de Yom Tov donc on est pendant Yom Tov donc on est confronté à la route de Yom Tov et quel est le problème vous allez me dire d'allumer une bougie pendant Yom Tov alors le problème il est c'est que à partir du moment où ce vêtement là ce béguède il fait 3 headboard sur 3 headboard c'est la taille minimum d'un béguède et aussi il y a une condition pour pouvoir allumer pendant une bougie pour qu'elle puisse être allumée avant Shabbat c'est de l'allumer d'allumer la majorité de la partie qui dépasse du bougeoir donc ça c'était une condition aussi comme on avait déjà parlé de ça dans la fin du premier péret qu'il faut allumer la majorité de la partie de la mèche qui dépasse du bougeoir et donc moi maintenant si pendant Yom Tov pour quelle raison déjà parce que ça ne s'appelle pas allumage sinon je ne me rappelle plus parce que sinon le problème il est qu'elle n'a pas bien pris et tu risques pendant Shabbat quand elle va encore continuer de s'éteindre et de la toucher maintenant si à partir de là qu'on parle encore une fois d'un béguède qui a une taille de 3 headboard sur 3 headboard et qu'on tient compte de cette alakala qui est de devoir allumer la majorité de la partie qui dépasse et qu'on parle d'un cas particulier où le vendredi c'était un Yom Tov et aussi une autre règle qui était importante c'était à savoir qu'on n'a pas le droit pendant Yom Tov d'allumer un feu à partir de débris d'ustensiles ou de vêtements parce que tout débris d'ustensiles ou de vêtements c'est-à-dire quelque chose qui au début de Yom Tov c'était un ustensile qui était en bonne et due forme et après cet ustensile-là il s'est brisé pendant Yom Tov ça devient d'après Rabi Yehouda un statut de Moukse ce qu'on appelle Nolad une transformation qui est arrivée pendant Yom Tov donc à partir du moment où un objet ou un vêtement passe de statut de Kelly normal à un statut de débris de Kelly et bien à partir de là il devient Moukse donc là donc là nous dit l'agma à partir du moment où le Nolad est d'accord que tout le monde est d'accord que le Nolad ça existe c'est juste que tout le monde est d'accord tout le monde est d'accord c'est juste que c'est une Nolad ou pas la discussion exactement il y a une notion de Nolad qui est une notion que tout le monde est d'accord t'as raison c'est le cas extrême de Nolad sur lequel on est d'accord on va pas entrer dans les niveaux de Nolad mais là on parle dans les niveaux de Nolad qui effectivement dépendrait de la vie de Rabi Yehouda et de Rabi Chimouin t'as raison oui mais je comprends pas je comprends pas la différence avec un cas normal de toute façon quoi qu'il arrive j'allume cette chose là maintenant va devenir mouxée cette huile là cette mèche là elle est mouxée donc comme si ou comme ça qu'est-ce que je m'en fout de tenir Nolad ou pas sur cette histoire c'est ça que je comprends pas non non pendant Yom Tov ça te va pas mouxer si une mèche est pendant Yom Tov ah oui c'est Yom Tov c'est pas Shabbat non mais même c'est soit soit t'es Rêve Shabbat c'est Cholgamour ou soit t'es Yom Tov et Yom Tov il n'y a pas de mouxée par rapport à la mèche le seul mouxée qu'il peut y avoir pendant Yom Tov c'est justement par rapport au fait qu'avant c'était un Kelly avant au début de Yom Tov c'était un Kelly et pendant Yom Tov c'est devenu un débris de Kelly et ce statut là c'est un statut de Nolad ah oui d'accord ok ok on est dans Yom Tov on est dans Yom Tov ce statut de Nolad là il est mouxé et donc voilà donc à Marquard-Ca entre Rabbi Akira et Rabbi Eliezer dépendrait de ça ça veut dire que d'après Rabbi Eliezer comme on avait dit par rapport à Yohot de Touma que le fait d'avoir plié la mèche et d'avoir plié le vêtement ça ne lui enlève pas du tout son statut de vêtement donc ça veut dire que quand je vais commencer à l'allumer et bien c'est une mèche qui s'appelle encore un vêtement donc quand je vais l'allumer pendant Yom Tov si j'allume pendant Yom Tov au bout d'un moment vu que je dois la laisser allumer la majorité de de ce qui dépasse ça va prendre un statut de débris de Kelly et un statut de débris de Kelly j'ai pas le droit de le toucher pendant Yom Tov donc c'est mouxé c'est pour ça que d'après Rabbi Eliezer est le mannequin bas tandis que d'après Rabbi Akiva lui il te dit que de toute façon cette mèche là tu l'avais engoulée quand ? tu l'avais engoulée avant Yom Tov parce que pendant Yom Tov tu n'as pas fait une petit la pendant Yom Tov donc tu l'avais fait avant Yom Tov la petit la la petit la tu l'avais fait avant Yom Tov donc à partir du moment où tu l'avais fait avant Yom Tov c'est un c'est un comment on appelle ça c'est un un ça a perdu son statut de bégaine parce que lui il considère que le petit poule il est moïl comme on a expliqué donc c'était pour cette raison d'ailleurs qu'il considère qu'il n'y avait plus d'atouma c'était Théoraï donc à partir du moment où tu lui enlèves son statut de bégaine donc tu as déjà entre les mains une mèche qui n'est déjà plus un bégaine donc vu que ce n'est déjà plus un bégaine donc quand je vais l'allumer je peux l'allumer pendant le même temps puisque déjà j'ai vu le partir d'une mèche à partir d'un morceau de brindille à partir d'un morceau de bois d'un morceau de tissu qui n'a plus de statut de bégaine donc c'est pour ça que c'est autorisé de l'allumer ça c'est ce qu'on avait dit une première explication de l'explication de Ravada Barahava pour comprendre la marroquette entre Rabi Akiva et Rabi El-Ever après dans la suite de l'Agnou on avait commencé le Daph-Ravtet on avait rapporté l'explication de Rava Rava qui lui reste sur la même explication par rapport aux règles de Touma et de Tahara mais par rapport aux règles de Il-Khot-Shabat et de Ad-Lakad-Nirot-Beshabat je lui viens et te dis non tu sais quoi on ne parle pas du tout d'un allumage qui se fait pendant le Yom Tov qui est la veille de Shabat on ne parle pas du tout de ça ce n'est pas du tout ça le problème le problème est de savoir est-ce que tu peux allumer veille de Shabat à partir d'une mèche qui n'a pas été au préalable déjà enfin un vêtement un tissu un tissu qui est déjà une mèche qui en soi n'est pas une grosse qualité et donc tu veux est-ce que tu as le droit de l'allumer à partir du moment où elle n'est pas où elle n'est pas où elle n'est pas déjà un petit peu au préalable allumée c'est-à-dire que normalement il faut un petit peu la faire boussir un petit peu la cramer pour pouvoir après commencer à allumer qu'auprès de bien le feu d'après Rabi Eliever El Maldi Kinba pourquoi ? parce que tu n'as pas le droit d'allumer avec ce genre de mèche d'après Rabi qui va être le droit d'allumer avec ce genre de mèche donc d'après Rabi d'après Rava la marloquette de 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 la Kachabad elle n'a rien à voir avec la première marloquette qui est la marloquette sur c'est quoi la marloquette ? c'est que j'aurais pas le droit d'allumer c'est que j'aurais pas le droit d'allumer quelque chose qui est déjà noirci c'est ça le problème ? pour que tu puisses l'allumer il faut que ce soit déjà noirci si ce n'est pas déjà noirci et ben il y a un problème c'est que finalement ça ne va pas bien prendre ça ne va pas bien prendre toujours la même raison que ça prenne mal c'est toujours par rapport au la raison du premier perec non c'est ça par rapport à Sene Koudala mais pas comme ce qui avait expliqué Rabada Barahava que c'était en train de voir justement expliquer Chivré Kélim et Mouksé c'est pas ça le sujet très bien maintenant Lagmara comme on avait parlé de Chivré Kélim elle va reprendre le sujet de Chivré Kélim donc juste après d'après celui qui ne pense pas comme Rabada Barahava on s'en fout des trois mais tout ne s'en pas on s'en fout des on n'est plus là-dedans du tout trois ah oui oui exactement on n'est plus du tout dans les trois des voies qui tombent comme ce que Lagmara l'a expliqué et que exactement on ne va plus du tout des trois des voies qui tombent maintenant Lagmara elle va reprendre à partir du moment où elle a parlé du Yen de Chivré Kélim des débris du quid de Kélim elle va reprendre maintenant ce sujet-là et on verra à partir de toute encore une troisième explication à la Mishnah dans la fin du Hamoul on verra une autre explication très bien donc encore une fois pour l'instant les deux explications qu'on a vues c'était par rapport à Tum'a, c'était la même mahloket, la même explication, d'accord est-ce que Kipul Moïl ou Kipul Enomoïl et par rapport à Ilkhot Shabbat c'était une mahloket d'après Rabat de Barba, on parlait de Yom Tov avant Shabbat et d'après Rabat, on parlait de manière générale même plus que 3 sur 3 on parlait d'un vendredi normal et la mahloket était seulement parce que tu as le droit d'allumer une mèche qui n'est pas très bien alors on a le droit, on avait dit ça c'était Rabi Uda ou Nourav qui avait apporté donc on avait apporté le mahloket pour Rabi Uda et Rabi Shimon d'après Rabi Uda on a le droit d'allumer pendant Yom Tov un feu à partir d'ustensiles entiers, parce que des ustensiles qui sont entiers c'est pas mouxé, c'est un ustensile, c'est un keli par contre tu ne peux pas allumer un débris de keli parce qu'un débris de keli c'est mouxé, divin Rabi Uda après Rabi Shimon, matir, matir Rabi Shimon lui l'autorise ça c'est premier cas de figure sur le lien de Nolad deuxième cas de figure qui est pratiquement le même mais sur un petit peu un cas différent et l'agma va nous rapporter 3 cas il va expliquer pourquoi on a besoin de préciser ces 3 cas là le deuxième cas c'est on a le droit d'allumer un feu et d'attirer un feu à partir de date tu as une date, tu la jettes dans le feu pardon ouais très bien à partir du moment où on a une date et que on a on a attisé on a le droit d'attiser un feu avec une date à Khalan par contre si jamais tu as mangé la date il ne te reste que le noyau tu n'as pas le droit d'attiser ton feu avec des pépins des noyaux de date ça ce sont les paroles de Rabi Uda pourquoi ? parce qu'on va voir encore une fois la même chose c'est qu'il considère que le noyau il est noyau c'est à dire qu'au départ tu avais une date et maintenant tu te reprends avec un noyau donc c'est une nouvelle une nouvelle existence pendant Yom Tov même si justement on va dire que c'est un noyau qui est un niveau au dessus donc c'est pour ça que on a besoin de préciser que dans ce cas là aussi on le considère comme noyau parce que la commande va expliquer dans la suite alors Divré, Rabi et Uda c'est moins noyau ou c'est plus noyau ? c'est moins noyau c'est un petit peu moins noyau parce que là ouais c'est déjà là quoi le truc il est là c'est juste qu'ils sont collés ensemble au début et que là tu as juste décollé quoi parce que c'est quelque chose de différent c'est ce que Lagma va dire tout de suite elle va expliquer pourquoi on a besoin de préciser ce cas là en plus il y a un cas qui est encore moins noyau justement on a honteux on te dit que ça s'appelle aussi noyau malgré tout c'est le cas des noix tu peux allumer avec des noix Lagma elle continue elle te dit attends je reprends juste dans voilà on a le droit d'allumer avec des noix Akhalan par contre si tu as mangé la noix tu n'as pas le droit d'allumer avec les écorces de la noix Akhalan El Matikin Beklipotehen Dibrabi Yehuda Rabi Shimon Rabi Shimon Rabi Shimon lui l'autorise tous ces cas là on a besoin des trois cas donc comme vous avez commencé à expliquer exactement c'est ça ce que Lagma nous dit on m'avait expliqué le premier cas c'est seulement dans ce cas tu as peut-être pu croire que Rabi Yehuda est considéré que c'est noyau parce que le premier cas c'était un keli qui est devenu un débris de keli où finalement tu as une nouvelle une nouvelle existence entre les mains là Mishu Demeikara Kelly Vajta Shever Kelly au départ tu avais un statut de keli et maintenant c'est devenu des débris de keli c'est autre chose alors tandis que Vavé Nolad donc ça c'est considéré comme Nolad Véasso à Valtmarie mais par contre les dates Demeikara Garinim Vajta Garinim au départ il y avait un pépin au milieu et maintenant tu te retrouves avec le pépin qui est ressorti donc finalement le pépin il a toujours été là donc tu aurais peut-être pu croire que ça s'appelle pas Nolad malgré tout on te dit que ça aussi ça s'appelle Nolad donc c'est pour ça qu'on te précise que ça aussi ça s'appelle Nolad maintenant Véasso à Véasso si on avait précisé les pépins et pas les noix alors Véasso à Véasso à Véasso je me serais peut-être dit que c'est que pourquoi les Tmarim c'est considéré comme Nolad parce que le le noyau de la date au départ il était caché et maintenant il est dévoilé donc finalement effectivement j'ai devant moi maintenant quelque chose que je n'avais pas devant les yeux au préalable c'est vrai qu'il était dans le même état à l'intérieur de la date mais il était comme je l'ai dit à l'intérieur de la date il n'était pas existant il n'était pas dehors et là maintenant que j'ai mangé la date je me suis retrouvé avec un noyau chose que je n'avais pas devant les yeux jusqu'à maintenant donc ça c'est Nolad par contre la date enfin la date la noix la noix qui elle est en réalité quelque chose qui était visible puisque la noix c'est une écorce c'est quelque chose qui est extérieur aux fruits donc là je l'avais devant les yeux j'aurais peut-être pu croire que dans ce cas-là ça ne s'appelle pas Nolad viens Rabi Jouda il te dit que même ce cas-là il s'appelle Nolad parce que finalement au départ c'était une écorce qui était par-dessus le péri par-dessus la noix dès que tu as cassé l'écorce finalement tu as quelque chose de nouveau contre les mains et pourquoi on ne nous dit pas juste la noix et nous on déduit tout le reste ? pourquoi on ne nous dit pas juste la noix et nous on déduit tout le reste ? on aurait pu trouver aussi d'autres choses la même chose ? pourquoi ? peut-être qu'on aurait pu dire non parce que là Rabi Chimone parce que là il m'a peut-être habitué d'Arabi Chimone tu aurais pu croire que Rabi Chimone lui justement il permet que dans ce cas-là d'accord mais juste une question la noix quand je vais prendre l'écorce je vais la casser est-ce que ça ne s'appelle pas Chivré Kelly ? dans ce cas-là non parce que c'est pas pour ça tu ne vas pas forcément la casser tu peux prendre les deux parties et les ouvrir proprement ça ne peut pas forcément casser mais même quand bien même si tu la casserais est-ce que ça pourrait rentrer en Chivré Kelly ? je ne sais pas mais je pense que voilà c'est 124 et tu peux l'ouvrir comme ça très bien maintenant Lagmar elle te dit ce que Rav donc voilà ça c'est les trois enseignements que Rav Yudan nous a rapportés de Rav de dire qu'il y a trois marloquettes entre Rav Yudan et Rabi Chimone sur le lien de Nolad je dis Lagmar que l'histoire de ce que Rav nous a dit que justement les Garinim de Tmarim ça s'appelle Nolad ça Rav il ne l'a pas dit explicitement on l'a juste déduit d'une histoire qu'il y avait eu avec Rav c'est ce que nous disons ce qu'on a rapporté dans le Rav ça n'a pas été dit explicitement ça a été dit par une déduction pourquoi ? une déduction par rapport à une histoire qu'il y avait eu c'est quoi l'histoire ? un jour de Chol c'était un jour de Chol Rav il avait mangé Tamré des dat il a jeté le pépin les bourrières dans un feu dans une kira dans un petit feu Amar il a dit Bar Parti il lui a dit fils de Gadol c'est une expression en termes de de Riba un petit peu une appellation comment on dit amical quoi affectueuse 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 donc il lui a dit que Bar Parti Kenekdo Ben Yom Tov Assur la même chose si tu as fait ça pendant Yom Tov ça aurait été assur de faire une chose pareille pourquoi ? parce que justement tu es en train de prendre le pépin entre les mains et de le jeter tu ne peux pas prendre un pépin entre les mains pendant Yom Tov puisque ce pépin il est nolade alors Lagmar se pose la question elle te dit Kiblamine et Olo Kiblamine est-ce que Rav il a accepté cette chose là ou il n'a pas accepté cette chose là ? Lagmar elle te dit que Tashma il avait mangé des tamris il avait mangé des marim des dal il a jeté ce pépin là pour le donner à manger au béhémoth donc on voit que finalement il avait c'était pas dans la même temps cette fois-ci et il déplaçait le pépin donc c'est-à-dire qu'il considère qu'a priori s'il a jeté le pépin c'est qu'il n'a pas accepté qu'il le déplace malgré le fait que d'après ce qu'il lui avait dit Rabi Khia Rabi Houda il interdit dans un appareil n'est-ce pas qu'on parle des dates perses alors c'est quoi les dates perses ? les dates perses ce sont des dates où lorsque tu les mangeais tu les mangeais entièrement et il ne restait aucune chair sur le noyau un petit peu comme nos dates à nous si tu veux il ne reste aucune chair sur le noyau et donc finalement lorsque tu vas récupérer le noyau tu vas récupérer un noyau qui n'est pas du tout mangeable donc là n'est-ce pas qu'on parle des dates perses de perse qui elles n'ont aucun aucun aliment sur le noyau et donc ça rentrerait dans l'histoire de la Marloquette entre Rabi Houda et Rabi Shimon tel que Rabi Khia lui a expliqué et donc d'après Rabi Houda puisqu'on sait que Rabi tient comme Rabi Houda qu'on avait vu dans la fin du premier Terec d'après Rabi Houda ça devrait être interdit et là tu vois que Rabi l'a fait donc ça veut dire qu'il n'a pas accepté ce que Rabi Khia lui a dit que c'était Murtier d'après Rabi Houda donc tu vois araméenne et les dates araméennes elles étaient tellement tellement grosses et tellement grasses comme ça que lorsque tu les mangeais tu n'arrivais pas à enlever tout le pépin et toute la nourriture du pépin il y avait un petit peu de dates qui restaient encore sur le pépin donc c'est pour ça que Rabi lui il s'est permis de jeter ça au béhémoth et de l'élépater pendant le même temps mais effectivement si ça avait été des dates de perse ou des dates où il n'y avait que finalement que le pépin alors là alors là dans ce cas-là ça aurait été interdit parce que Rabi il a accepté ce que lui a dit Rabi Houda et la raison pour laquelle il est autorisé c'est parce que c'est apte et c'est quelque chose qui n'est pas moussé grâce à leur mère on a vu une histoire comme quoi Rabi il n'a jeté pas dans Yom Tov voilà justement c'est l'histoire qui est à Rabi lorsque Rabi il est venu à Babel il est monté des raies d'Israël enfin il est descendu des raies d'Israël en Babel il a pris manger des toits les a jetés les a jetés au chayot là bas c'était pendant Yom Tov jeter au chayot et jeter dans le feu c'est pareil ? c'est pareil ouais c'est pareil parce qu'à partir du moment où tu les prends dans les mains pour les déplacer donc tu rentres dans le problème de moussé tu les as pris dans les mains donc tu n'as pas entré dans le problème de moussé de toute façon quand tu le manges une fois que tu l'as mangé tu l'as dans la main il faut bien que tu fasses quelque chose que tu l'as alors après quand tu l'as mangé et que tu l'as encore dans la main ça rentre dans la plus ce qu'on appelle au dos et à dos que tu as quelque chose qui était entre tes mains alors que ce n'était pas moussé et que tu deviens moussé alors que c'est encore entre tes mains est-ce qu'il y a un problème de moussé quand tu l'as encore entre les mains et c'est possible comme ça il y a beaucoup de post-kings qui pente c'est dans toutes les catégories de moussé à partir du moment où tu l'as pris dans les mains béhéter et qu'après c'est transformé en moussé tu peux encore le déplacer là apparemment ce qu'on a l'air de parler on parle d'un cas en fait d'après ces méfarschim là on parle d'un cas où c'était des pépins qu'il avait mis de côté et après à un moment quand il est sorti vers les bémotes il les a ramassés il les a pris il les a jetés à la BMA donc il les a déplacés à part parce que c'est vrai que s'il est en train de les manger là ça pourrait être autorisé mais c'est pas tout le monde qui pense comme ça à l'émet c'est que il y a beaucoup de méfarschim aussi de poskim qui pensent que Odo-Béadot ça a été justement dans le Kliché-Ménartol et Isour dans certaines conditions mais dans un pépin ce serait peut-être interdit donc ça en train d'entrer dans ça c'est aussi un problème à l'arri parce que l'émet là ce qu'on est en train de voir au niveau de l'arri à l'emassé c'est vraiment un petit peu complexe parce que pendant Yom Tov quelque part on est Mahmur comme Rabbi Yehouda alors que pendant Shabbat on est Mekel comme Rabbi Shimon et là il faudrait savoir exactement comment se comporter effectivement d'après ceux qui pensent que Odo-Béadot c'est bouxé comment il fait ? il l'aide dans sa bouche il le jette de sa bouche directement ? alors celui qui pense que c'est un problème alors il le jettera de sa bouche directement sans le prendre dans les mains a priori maintenant ouais exactement très bien donc maintenant sans entrer en ça parce que ça c'est pour mettre au niveau à l'arri à l'emassé il faut regarder dans les postes parce que c'est pas c'est pas clairement comme c'est dit ici il faut voir les conditions en tout cas pour revenir à ce qu'on est en train de dire donc on te dit ici que quand c'était des dates qui sont des dates araméennes à partir du moment où il reste de la chair sur le noyau donc grâce à la chair la chair ça s'appelle la mère la mère de la date c'est à dire Agave et Mayou grâce à la mère grâce à la chair de la date donc on peut déplacer on peut déplacer la date donc c'est pour ça que Ravus s'est permis de jeter ça à la bête mais effectivement si ça avait été une autre date sur laquelle il ne restait pas du tout de chair il ne l'aurait pas fait à Marley nous dit Rabbi Yishouel il a dit à Rabbi Yosef les rabbis Yehuda d'après Rabbi Yuda maintenant il va lui poser une question intéressante alors il y a une question concernant la vie de Rabbi Yuda qui dit que tu as le droit d'allumer avec des kalim normaux mais tu n'as pas le droit d'allumer avec des chivres et kalim alors il dit les rabbis Yehuda des amas m'as-qu'il donc il dit je ne comprends pas à partir du moment comment ça se passe quand tu allumes un feu tu prends des kalim tu me dis tu as le droit d'allumer avec un kalim parce que quand c'est un kalim ce n'est pas mouxé tu vas le mettre dans le feu mais quand tu vas jeter et que tu vas brûler le kalim le kalim va devenir un kalim alors tu vas me dire c'est pas grave tu fais rien mais au moment où tu vas attiser ton feu pendant la même temps tu as le droit d'attiser le feu il n'y a pas de problème quand tu vas attiser ton feu et bien tu vas mélanger des parties qui sont chez Verkeli et chez Verkeli c'est mouxé donc tu vas jeter dans le feu au moment où tu jeter dans le feu c'est pas mouxé et au moment où tu vas commencer à le mélanger c'est devenu ça va devenir mouxé alors là il te dit tu as raison normalement tu ne peux pas le mélanger si tu le mélanges tu vas être amené à mélanger du mouxé et la seule solution pour pouvoir mélanger dans le cas où tu as l'humouré avec des kelims normaux c'est si tu le fais comme Rav Matna qu'est-ce qu'il dit Rav Matna ? Rav Matna il dit au nom de Rav que si jamais il y a du bois qui tombe pendant Shabbat pendant Yom Tov on va dire pendant Yom Tov pendant Yom Tov il y a du bois qui tombe dans Dekel dans le Tanur directement donc c'est un bois qui était attaché à l'arbre et pendant Yom Tov il s'est détaché de l'arbre il est tombé dans le Tanur donc c'est complètement mouxé ça puisque quelque chose qui était attaché à l'arbre au début de Yom Tov et qui tombe de l'arbre pendant Yom Tov c'est mouxé alors comment tu fais est-ce que tu as le droit de l'utiliser et de le mélanger pour l'utiliser dans ton feu ? L'agmaël te dit d'après Rav Matna tu rajoutes des autres bois qui ne sont pas mouxés et en rajoutant et en mélangeant avec des autres bois qui ne sont pas mouxés d'ailleurs l'agmaël elle va compléter d'autres informations sur ça justement je vais vous le dire donc en tout cas l'agmaël te dit qu'à partir du moment où tu mélanges du bois qui n'est pas mouxé alors tu peux te permettre et tu mélanges un rov de bois qui n'est pas mouxé tu peux te permettre après de mélanger le tout même s'il y a du bois de mouxé donc il dit de la même façon par rapport au kelim que tu auras mis dans le feu et bien pareil on parle d'un cas où tu l'as mélangé avec du bois et une majorité de bois qui n'est pas mouxé et dans un cas pareil c'est autorisé maintenant l'agmaël nous dit c'est quoi c'est une aide de bataille ? c'est une aide de bidoule alors l'agmaël elle pose la question et elle demande elle dit je ne comprends pas si c'est si c'est quelque chose qui est mouxé tu ne peux pas faire un bitoule tu ne peux pas faire un bitoule donc l'agmaël vu que c'est des rabbananes alors on est plus mais qu'elle sur le lien de mouxé sur le catrila après l'agmaël elle pose la question elle rentre dans toutes ces confédérations dans Maitre Tiantov Maitre Tiantov là pour notre sujet à nous c'est ce qu'elle nous rapporte ici tout simplement c'est une union là qu'il faut mettre un rov de Etzim Moutarim pour pouvoir mélanger très bien donc là maintenant l'agmaël va revenir sur la marocaine pour Rabbi Akira et Rabbi Eliezer et donner une troisième explication comme on avait vu juste au début du Shihur on a commencé on avait expliqué au début du DAF qu'il y avait pour l'instant deux explications l'explication de Ravada par Rahava et l'explication de Rava sur l'explication de la Mishnah sur l'explication de la marocaine entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva et on avait dit que d'après les deux concernant la Tum'at c'était la même explication est-ce que le Kipul mourit ou le Kipul ne l'est pas mourit est-ce que le fait de le plier de le mettre en mèche ça lui a cassé son tête de Cali ou pas là maintenant il vient Ravamnuna avec une autre explication complètement Ravamnuna en réalité ici on ne parle pas d'une de 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 bouts de tissu qui sont forcément trois on parle de bouts de tissu qui sont moins qui ont une taille moins grande que trois de Fakhim sur trois de Fakhim comme on l'a expliqué tout le temps quand j'ai marqué et et donc en tout cas nous dit la Gemara ici on parle de morceaux de tissu qui ont moins de trois de Fakhim sur trois de Fakhim et donc à partir du moment où ces morceaux de tissu ont moins de trois de Fakhim sur trois de Fakhim c'est ce qu'on appelle une coulée matelaine c'est des torchons qui sont parce que finalement c'est pas un vrai Bégued un vrai Bégued d'accord c'est quelque chose qui peut être porté qui a un statut de vêtement mamache là c'est vraiment quelque chose qui est des torchons ok ça s'appelle un Bégued comme on a expliqué il veut quelque chose de plus important en tout cas cette chose là à partir du moment où c'est un Bégued qui est d'un niveau inférieur donc il y a des règles particulières et c'est ce que la Gemara va nous dire c'est qu'en fait il y a une marquette pour Rabi Eliezer et 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 Rabi Eliezer vont chacun selon leur propre shita dans la Mishnah de Maxi Khed Kéline alors quel est le sujet nous dit la Mishnah la suite suivante Détnan par contre Mishlocha et Shlocha si jamais on a un ustensile enfin un vêtement un béguet d'un tissu qui est fait moins de 3 de fachim sur 3 de fachim alors chez Itkinu les paquets qu'on a utilisé pour les paquets qu'on a utilisé pour les paquets pour fermer un mechad c'est-à-dire quoi fermer un mechad ça veut dire que tu sais dans le mechad à l'époque les robinets c'était pas quelque chose que tu fermais comme ça il y avait un petit tuyau qui sortait donc tu voulais boucher ce tuyau-là donc tu as utilisé ce tissu pour boucher le tuyau ou alors les Nair Boetagdera ou alors tu as une marmite et tu veux la mélanger comme ça tu veux l'attraper avec un torchon tu prends un torchon pour attraper la marmite soit par en bas soit par de côté comme ça et tu l'as pour mélanger la marmite donc c'est un tissu qui a une utilisation un petit peu une utilisation moindre tu vois c'est pas une utilisation importante de vêtements c'est une utilisation un petit peu de torchon ce qu'on appelle un torchon alors on va voir que ces utilisations-là pour qu'elles donnent un statut de vêtements et de kelly au tissu il faut que ce soit des choses qui étaient réservées pour ça alors on va voir que dans le cas où tu les as mis de côté tu as dit voilà je le réserve et je le mets ce truc-là c'est entièrement réservé pour faire cette utilisation là ça s'appelle un kelly mais par contre si jamais c'est quelque chose que tu avais jeté à la poubelle ça ne s'appelle pas et qu'après tu le récupères pour faire ça ça ne s'appelle pas un kelly ça ne s'appelle pas une utilisation qui lui donne un statut de kelly c'est ce que la commande va tout de suite t'expliquer en tout cas pareil aussi les canéas tu as ce torchon-là que tu as pour nettoyer le moulin donc des fois dans le moulin il y a des petits grains qui traînent tu prends un torchon pour essuyer donc là ce torchon-là la vie de rabier les verres la vie de rabier les verres est de dire que ce tissu-là que tu l'as récupéré de quelque chose qui a été réservé pour ça donc qui est moukhan qui était préparé pour ça ou alors qui n'était pas préparé pour ça alors l'agmarin l'expliquait exactement qu'est-ce qu'on appelle préparé pour ça ou qu'est-ce qu'on appelle pas préparé pour ça l'agmarin l'expliquait en tout cas d'après rabier les verres que ce tissu-là il a été préparé pour ça ou il n'a pas été préparé pour ça dans tous les cas c'est tamé ça veut dire que ça s'appelle un béguet et donc vu que ça s'appelle un béguet donc c'est vrai que c'est tamé et donc on va voir que notre mishnah quand rabier les verres il nous dit tamé ça correspond à cet avis-là dans tous les cas que je suis pris même s'il était réservé pour cette utilisation-là d'après rabier les choix ce n'est pas une utilisation qui est assez importante donc c'est taor d'après rabier Akiva il te dit que ça dépend s'il a été réservé pour ça c'est tamé c'est un 5e il a été réservé pour ça tandis que chez l'omina moukhan s'il n'a pas été réservé pour ça alors là il est il est taor puisque ce n'est pas une utilisation suffisamment importante alors v'a maroula il va nous expliquer cette mishnah-là ou là où certains disent que c'est rababababachanam rabier Akhanal explique que à kol modim tout le monde est d'accord aussi bien rabier les verres rabier Akiva et rabier Oshua dans un cas où tu l'as d'arcoberge pas c'était un tissu qui au départ tu l'avais jeté à la poubelle il y a 3 avis 3 avis il y a 3 avis il y a 3 avis donc il y a 2 ou 3 il y en a 3 il y en a 3 il y a 3 avis et une seconde il y a 3 avis et là on est en train de nous dire ici que à partir du moment à partir du moment où tu l'as jeté à la poubelle nous dit nous dit Ravi Hanan ou là que si jamais tu l'as jeté à la poubelle d'après tout le monde ce bégal-là il a perdu son statut de bégal parce que c'était un tissu qui en soi déjà n'avait pas une grande dimension et en plus tu l'avais jeté à la poubelle donc ça y est il n'est plus bégal tu l'as jeté à la poubelle le fait que dans ta pensée il était pour toi à laisser tes poubelles ce truc-là donc ça lui enlève son statut de vêtement même quand tu as appris de récupérer le sortir de la poubelle pour boucher ton ton robinet ou pour arranger ton truc l'homme est chané il n'a pas repris un statut de bégal le fait de l'avoir jeté à la poubelle ça lui a enlevé son statut de bégal ça s'est appris à tout le monde alors dans quoi Rabbi Akiva et Rabbi dans quoi Rabbi Yoshua il a dit que dans tous les cas Ben Minamoukham Ben Shalomina Moukham ça s'appelle quand même c'est Taor et Rabbi Yoshua il a dit que c'est Taor donc quelqu'un on va dire on va voir par contre il y a un deuxième niveau c'est que si jamais donc ça c'est encore une fois Zarko Bench je ne sais pas Divra Kol Taor maintenant Inicho Bekusa Divra Kol Taor si jamais le tissu même s'il a une taille qui n'est pas une taille de 30 cm ou 30 cm mais tu l'as mis dans une cousine c'est-à-dire que tu l'as mis réservé dans le tiroir Inicho Bekusa c'est-à-dire que tu l'as déposé dans une boîte c'est-à-dire que tu l'as déposé dans le tiroir je mets le tissu qui est réservé et que j'utiliserai tout le temps pour boucher le robinet du Merkaz Omechanet donc si tu l'as mis dans une boîte réservée pour ça c'est sûr que d'après tout le monde ça s'appelle un bagel et donc c'est Tamé donc ce n'est pas sur ça que Rabi Ochoï il a parlé quand il a dit que c'était Taor alors c'est sur quoi Norma Loquette Norma Loquette elle est sur le cas intermédiaire donc encore une fois il y a le premier cas qui est le cas où tout le monde dit que c'est Tamé dans le cas où tu l'as mis dans une boîte dans le cas où tout le monde dit que c'est Tamé dans le cas où tu l'as mis dans tu l'as jeté à la poubelle maintenant il y a des cas intermédiaires il y a deux niveaux intermédiaires il y a le cas où tu l'as ni jeté à la poubelle ni mis dans une boîte c'est que tu l'as mis sur un cintre ou tu l'as accroché sur un accroche manteau ou un truc comme ça sur un porte-manteau alors dans le cas où tu l'as Lo Nihleku et l'acheté la Obemagode la remarque Loquette elle se situe seulement dans le cas où tu l'as accroché au porte-manteau Magode c'est un petit porte-manteau c'est un petit un petit centre comme ça qui est accroché Oshé Nihleku la Choréadette ou alors tu l'as déposé derrière la porte donc quand tu l'as déposé derrière la porte ou que tu l'as mis sur un porte-manteau c'est pas comme si tu l'avais vraiment réservé tu as dit voilà je vais l'utiliser je le garde tu l'as mis là-bas ça peut être une étape intermédiaire avant de jeter la poubelle donc c'est un niveau qui est un petit peu un niveau intermédiaire ou alors dans le cas où tu l'as mis dans l'infâme c'est un niveau un petit peu intermédiaire alors là dans ce cas-là il y a une magloquette quelle est la magloquette nous explique l'agmara que Rabi Elievert lui il pense tu ne l'as pas jeté à la poubelle donc si tu ne l'as pas jeté à la poubelle donc pour toi c'est encore un kelly donc vu que c'est encore un kelly donc c'est tamé du fait que tu ne l'as pas jeté à la poubelle il avait donc que tu as toujours l'intention de l'utiliser pourquoi on appelle ça Shilomina Moukhan même dans l'ombre où ce n'est pas préparé finalement il est un petit peu réservé il est un petit peu préparé puis il n'a pas jeté à la poubelle on avait dit si tu l'as jeté à la poubelle après tout le monde c'est Tahor alors pourquoi on appelle ça Shilomina Moukhan parce que par rapport à la Kufsa ça s'appelle Shilomina Moukhan par rapport à la boîte il n'a pas été mis dans la boîte il est mis dans un appartement donc par rapport les gars de Kufsa lave Moukhan par rapport à la Kufsa c'est pas considéré comme Moukhan ça c'est ce que pensent Rabi Eliezer maintenant Rabi Oshua lui qui a dit que dans tous les cas c'est Tahor il pense que ça va il dit 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 tu ne l'as pas mis dans une boîte finalement donc tu ne l'as pas mis dans une boîte donc tu l'as annulé c'est à dire que tu l'as annulé et tu lui as enlevé son statut de vêtement pour toi tu vas le jeter à la poubelle quand tu l'as mis sur un cintre ou sur un truc du genre c'est comme si que tu l'as jeté à la poubelle après Rabi Oshua alors pourquoi on appelle ça Moukhan alors dans ce cas-là pour maïkarelle Moukhan parce que par rapport à la poubelle c'est Moukhan délégué à BHP Moukhanou et Rabi Akiva lui il a un petit peu intermédiaire Rabi Akiva lui pense que Betlao Bémagod il pense que si mais tu l'as accroché encore une fois il y a deux niveaux il y a soit de l'accrocher sur un port de manteau ou soit le jeter derrière la porte finalement il y a quatre niveaux il y a le fait de le mettre dans une boîte le fait de le mettre sur un porte-manteau qui est un petit peu moins que la boîte mais qui n'est pas encore à la poubelle complètement il y a le fait de le jeter derrière la porte c'est presque comme la poubelle et le fait de le mettre dans la poubelle c'est vraiment le niveau où tout le monde pense que tout le monde est d'accord que c'est jeter à la poubelle c'est plus rien du tout donc dans le cas d'après Rabi Akiva lui il fait la différence entre accrocher sur le porte-manteau ou jeter derrière la porte si c'est accroché sur le porte-manteau et bien ça s'appelle encore un kelly donc ce sera tamé et si c'est jeter derrière la porte ça ne s'appelle plus un kelly comme si tu l'avais jeter à la poubelle et ce sera ta or Rabi Akiva bête là où Bémagode dans le fait que tu l'as accroché sur un porte-manteau savoir qu'il a habillé les verres il serait d'accord avec Rabi les verres mais il n'y croit pas qu'il a habillé les verres savoir qu'il a habillé les verres il prendra qu'il a habillé les verres dans le cas où tu l'as jeté derrière la porte et l'agmara nous dit pour comprendre Rabi Akiva qui dit que Bémet t'es au rin ça veut dire que Rabi Akiva au final il a été changé d'avis il a complètement pensé comme Rabi Oshua il pense que dans tous les cas le vêtement il est considéré comme plus un vêtement il a darbé Rabi Akiva les gabés de Rabi Oshua donc je dis que Rabi Akiva il pense complètement comme Rabi Oshua parce que Rabi Oshua Rabi Akiva il est resté sur son propre avis on dit avec moi Mimay Amarava midé katane ptilat abeged on a enseigné la ptilat qui est fait à partir d'un vêtement on a enseigné ptilat abeged on n'a pas enseigné ptilat chel beged on a enseigné ptilat abeged c'est encore en beged c'est encore en beged mal ptilat abeged dadain beged c'est encore en beged et malgré tout Rabi Akiva dit que c'est taor donc ça veut dire que Rabi Akiva lui finalement il s'est mis du côté de Rabi Oshua à penser qu'à partir du moment où ce truc là n'est pas mis dans une boîte dans tous les cas je considère que c'est plus un vêtement et que c'est taor et donc ça veut dire qu'en réalité maintenant si je récapitule ce qu'on vient de dire d'après cette explication l'explication de Rabi Mnouna si on reprend l'explication de la Mishnah la Mahlokane de Rabi Akiva et Rabi Eliezer est-ce que c'est taor elle parle dans ce genre d'utilisation là et ce genre d'utilisation d'après Rabi Eliezer ça lui donne un statut de vêtement dans ce truc c'est taor et d'après Rabi Akiva ça lui donne pas un statut de vêtement c'est pour ça que c'est taor maintenant par rapport à l'écho de Shabbat de Manikinba ou de Manikinba on reste sur l'explication de Rava que la Mahlokane elle est du fait qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien allumé qui n'avait pas été allumé la veille de Shabbat donc la Mahlokane est-ce que je peux l'utiliser pour l'allumer ou pas voilà donc on a vu maintenant la troisième explication sur la Mahlokane entre Rabi Akiva et Rabi Eliezer il n'y a aucun rapport entre les deux si c'est taor ou tamit n'importe si je peux l'allumer ou pas aucun rapport entre les deux sujets deux sujets différents exactement très bien le seul qui reliait les deux sujets c'était la première explication l'explication de Rabi alors maintenant la Mishnah nouvelle Mishnah on va voir un petit peu des notions très intéressantes des notions de Menechet Mechabe et un petit peu on va voir elle commence déjà la Mishnah commence déjà avec le unyan de alors qu'est-ce qu'elle nous dit la Mishnah L'Oïkov Adam maintenant on n'a pas le droit de trouver une une qu'on appelle ça une écorce une écorce d'oeuf comment on appelle ça une coquille d'oeuf une coquille d'oeuf on n'a pas le droit de trouver une coquille d'oeuf et de la remplir d'huile qu'est-ce que le type voudrait faire lui pour lui il met de l'huile pour son nerf mais il ne veut pas utiliser toute l'huile il sait que s'il met l'huile dans le nerf l'huile va être dégoûtante il ne pourra pas la récupérer donc ce qu'il veut faire lui il a un nerf qui est un bougeoir comme ça et au-dessus il veut mettre une coquille d'oeuf dans laquelle il met de l'huile et l'huile elle va doucement doucement tomber dans le le bougeoir et donc ce qui fait que ton huile elle reste propre dans la coquille d'oeuf donc si jamais au bout d'un moment je ne sais pas la bougie s'éteint et tu veux récupérer pour le yomprod tu n'as pas envie de faire ça pendant le shabbat mais tu veux récupérer ton huile tu peux récupérer parce qu'elle n'a pas été salie par le kelly qui en général le bougeoir c'est des choses qui étaient très sales le fait que ce soit dans un truc indépendant ça fait que ça reste encore propre donc on te dit que tu n'as pas envie de faire ça pendant le shabbat pourquoi ? parce que justement le fait que la personne est réservée que l'huile qui est dans la coquille d'oeuf est censée doucement doucement s'égoutter pour arriver dans le bougeoir c'est comme si c'était de l'huile du bougeoir et en fait la personne risque de ne pas comprendre que c'est la même chose que l'huile du bougeoir elle risque d'être amenée à se servir en plein milieu de shabbat de l'huile qui est dans la coquille d'oeuf et quel est le problème de servir de l'huile de la coquille d'oeuf ? d'après Rachid après Rachid de Mechabé parce que le fait que cette huile là a été réservée pour pour tomber dans le bougeoir donc ça lui donne partie intégrante du bougeoir et donc si tu te sers de ça pendant shabbat tu rentres dans l'interdiction de Mechabé Mechabé Minatora après Rachid ça c'est Vafilouich Elcheres Vafilouich Elcheres et même si ta coquille ou ce que tu as mis de côté là c'est un Keliki Encheres et donc dans un Keliki Encheres il y a moins de chances que tu viennes à t'en servir puisque l'Echeres c'est un petit peu aussi quelque chose de sale Vafilouich Elcheres malgré tout c'est interdit mais par contre si tu as coquille d'oeuf ou alors ton morphose de Keres le Yotzer c'est-à-dire le fabricant il a soudé cette partie-là au bougeoir et donc c'est-à-dire qu'on a été c'est un réceptacle qui est indépendant du bougeoir mais il est soudé au bougeoir donc tout le monde comprend que ça fait partie du bougeoir et donc personne ne va venir pendant Shabbat à se servir de l'huile qui est là-bas donc dans ce cas-là après tout le monde c'est autorisé d'accord donc encore une fois on a vu trois cas on a vu le cas de l'œuf le cas de à la place de l'œuf tu as du Keres mais c'est en dehors du Keli le troisième cas c'est que tu l'as rattaché au et qui est soudé au Keli d'accord c'est ce que nous dit la gamara va expliquer pourquoi on a besoin de trois cas juste après et on a encore un autre cas un homme ne peut pas remplir une bassine d'huile et de la mettre de l'autre côté donc ça aussi c'est le troisième cas les deux premiers cas c'était le Keres le deuxième cas c'est le cas où c'est rattaché et soudé et le troisième cas encore une fois maintenant ici c'est le cas où tu as mis vraiment une Kera de côté et la mèche elle tombe elle-même elle est carrément dans le Keli qui est de côté et que tu mettes la tête de la mèche dans le deuxième Keli pour que ça cuisse de là-bas pourquoi ? parce qu'encore une fois le fait que tu l'es réservé pour l'huile finalement c'est que tu avais parti du bouloir donc celui qui s'en sert pendant Shabbat il s'assaut c'est autorisé très bien maintenant l'agma va expliquer exactement pourquoi on avait besoin de nous dire ces trois cas-là on avait besoin de te dire les trois cas pourquoi ? l'agma l'explique elle te dit si on t'avait parlé seulement le cas de l'œuf qui est mis en dehors donc il y a peut-être que tu crois que c'est peut-être seulement dans ce cas-là que Chachamim ils disent que c'est interdit et que tu risques de venir à te servir pendant Shabbat de ce qu'il y a dans l'œuf pourquoi ? des Kevan des Loméissa parce que puisque c'est quelque chose qui n'est pas dégoûtant tu as mis de l'huile dans une coquille d'œuf c'est pas dégoûtant c'est quelque chose qui est naturel donc tu vas peut-être venir te servir de ça pendant Shabbat donc c'est pour ça qu'on l'interdirait mais par contre en Jerez alors que ça c'est des Meissa c'est quelque chose de dégoûtant donc là c'est le deuxième niveau c'est le niveau du Jerez c'est quelque chose de dégoûtant et je me serais peut-être c'est pour ça qu'on a besoin de te dire qu'on a besoin qu'on a besoin qu'il autorise qu'il interdit Mechila je me serais peut-être dit c'est seulement dans ces deux cas-là que Rabbi Yehuda il autorise pourquoi ? parce que c'est quelque chose qui n'est pas séparé donc finalement c'est quelque chose qui est posé parce qu'en réalité l'œuf encore une fois il est au-dessus mais il est posé sur le bourgeois il n'est pas soudé mais il est posé sur le bourgeois donc je vais peut-être plus croire que c'est seulement dans ce cas-là où Rabbi Yehuda il autorise parce que le fait que ce soit soit soudé sur le bourgeois ou soit posé sur le bourgeois finalement tout le monde comprend que c'est lié au bourgeois et donc les gens ne vont pas venir se servir donc c'est pour ça que Rabbi Yehuda il autorise à Val Kéhara mais par contre une Kéhara qui est séparée complètement du bourgeois qui est à l'extérieur du bourgeois des MIF-CK et Mamo Deleu Rabbanan j'aurais peut-être pu penser que dans un cas pareil Kachamim ils vont être non Rabbi Yehuda va être d'accord avec Kachamim il va dire que ce sera interdit parce qu'effectivement si c'est complètement séparé du bourgeois il va peut-être qu'il va venir à se servir mais en VH Moïnan BAI si il n'y avait que ce cas-là que le cas extrême le cas du bourgeois tu vas peut-être plus croire BAI Kamri Rabbanan tu vas peut-être plus croire que justement dans le cas du bourgeois qu'il y aura banane parce que j'ai pas compris la différence entre la Káhara la chaufferette chez le Betza les deux sont séparés un au-dessus de l'autre c'est ce que tu as expliqué qu'il y a deux encore une fois le cas du Betza c'est le cas où t'as ton bourgeois et t'as l'oeuvre et au-dessus il n'est pas séparé il est posé dessus posé dessus c'est-à-dire que posé mais pas soudé posé mais pas soudé après il y a le deuxième il touche le il touche le Kéli il touche tout le monde voit le rapport tout le monde voit le rapport entre les deux maintenant après après il y a le deuxième cas c'est le cas où c'est soudé en Jerez que c'est soudé avec et le troisième cas c'est le cas où il y a la Kéhara à part la Kéhara à part la Kéhara à part on aurait pu penser que c'est pire c'est mieux la Kéhara à part donc c'est mieux par rapport au fait que c'est séparé mais les gens ils vont me dire attends si c'est séparé donc je peux peut-être me servir de l'huile de là-bas en réalité tu ne peux pas donc c'est pour ça qu'on a besoin de te dire que dans ce cas-là dans ce cas-là aussi Mehmet t'as pas besoin de servir de l'huile de là-bas et enfin et Mehmet dans ce cas-là aussi Rabanais est interdit donc si vous t'avais dit que ce cas-là peut-être tu crois que c'est seulement ce cas-là que Rabanais est interdit mais pas les deux premiers cas c'est pour ça qu'on a aussi dit les premiers cas je vais peut-être plus croire qu'il est en accord avec Rabi Yigda Mehmet c'est pour ça qu'on a rapporté les trois cas c'est pour ça qu'on a besoin de tous les cas très bien l'agma continue elle te dit on a dit que si jamais le Yotzer c'est le fabricant de Kelly l'a rattaché il a soudé alors là c'est Moutar l'agma dit si jamais tu l'as rattaché toi-même avec de l'acide de la chaux ou alors un petit peu d'argile c'est autorisé alors il m'a dit pourtant il m'a marqué seulement si c'est le Yotzer c'est le fabricant qui l'a rattaché qui l'a autorisé quand on dit qu'il a manqué le fabricant c'est l'abdafka en réalité quand on parle du Yotzer c'est un genre de fabricant ça peut être toi-même si jamais tu as décidé d'être bricoleur et de le rattacher ça s'appelle aussi que c'est rattaché et donc c'est autorisé Tanya Amarabi Youda Rabbi Youda nous raconte maintenant Pamahat une fois alors là on va voir d'autres petites histoires trois petites histoires même Amarabi Youda Pamahat Shabbat Nubéaliat Bet Nidza une fois on était dans le grenier de Bet Nidza donc Bet Nidza c'est un Adam Gadol qui avait dans son grenier un Betamidrach et dans son Betamidrach dans son grenier de Bet Nidza à Loud qui se trouvait à Loud donc qu'est-ce qui s'est passé là-bas et Viuladou chauffeuré chez le Betza ils ont amené cette histoire de Betza donc qui était posée sur le bourgeois et on l'a rempli d'huile et on lui a fait un trou et on l'a déposé par-dessus le nerf on collait personne ne nous a rien dit là-bas il y avait là-bas et ils ne nous ont rien dit donc ça c'est Rabbi Youda lui-même il se dit voilà c'est ça que moi je suis autorisé parce qu'ils n'ont rien dit Amarolo lui ont dit non tu ne peux pas porter une rayade là-bas le Bet Nidza c'est différent parce que Bet Nidza c'était là-bas des Talmud et des Chachamim et des gens qui faisaient très l'attention donc c'est pour ça que là-bas on ne leur a rien dit et on leur a toléré mais normalement de manière générale on ne le tolère pas alors là sur ça tous les mes fascistes pour la question je ne comprends pas normalement quand il y a Nidzera la Nidzera est pour tout le monde alors je veux bien les Kohanim tu me dis Kohanim Zrizimen au Bet Hamigdash Zrizinen des gens comme ça mais en général tu ne vas pas me dire que lui il est religieux il fait attention lui il n'est pas religieux il ne fait pas attention donc les Mifashim se posent la question donc ils rentrent dans des explications pour comprendre parce que Bet Nidzera c'était juste le Ridva il rentre dans le problème je crois c'est le Ridva qui rentre dans le problème en tout cas il se pose la question les Chachamim maintenant autre explication autre histoire quand même moins de rapports c'est l'histoire de Habib Tsipora une autre histoire qui n'a rien à voir c'est l'histoire de Habib Tsipora il y avait un Chacham qui s'appelait Habib Tsipora de Tsipora sûrement qui était il a traîné un safsan dans un grenier qui avait un sol qui était en chaïch en marbre donc en réalité on sait que l'interdiction de tirer un safsan maximum c'est dans quelque chose qui est de la terre et encore une fois il faut que ce soit sûr que ça fait un sillon qui ne s'est pas sûr ça rend un problème de mettre de d'abord chez le Mitzkavel mais en tout cas c'est quelque chose qui est de la terre mais là ce n'est pas de la terre c'était du carrelage du vrai carrelage il a traîné le truc là où il y avait un carrelage et donc il se posait la question est-ce que les Chachamim interdisent de traîner un banc sur du carrelage à cause justement du problème que peut-être que je vais le traîner dans un vin sol qui n'est pas carrelé alors l'agmal te dit qu'il nous raconte cette histoire-là à Bensipora qui avait donc justement garasafsalabéaliata des chichas les ila devant Rabbi Yitzhak ben el-Azhar et Amari il a dit si je me tais il a dit Rabbi Yitzhak ben el-Azhar il a dit si je me tais comme ce sont tu les Chachamim à l'époque de Rabbi Yudha tu vas en déduire de la yin à la ha et je ne veux pas que tu déduis de la yin à la ha donc je te précise je te dis non c'est interdit de faire ce que tu fais on interdit de traîner un banc dans un sol qui est carrelé à cause d'un sol qui n'est pas carrelé parce qu'à l'époque comme Tassouat qui explique ici parce qu'à l'époque les sols ils n'étaient pas carrelés et donc vu que la majorité des sols n'étaient pas carrelés donc on interdisait de traîner même sur un sol qui est carrelé c'est un petit peu la même à la ha par rapport au balayage que tu peux balayer dans les maisons qui sont carrelées parce que la majorité des maisons sont carrelées mais à la base dans le moment il y a remarqué qu'on n'a pas le droit de balayer pendant Shabbat parce que ça comme la majorité des sols c'est un mission minatora juste une question il m'a dit mais même dans le pas carrelé même dans le pas carrelé c'est seulement si je suis sûr que le banc il va faire un sillon que je n'ai pas le droit parce qu'on va exactement l'agman va rentrer justement l'agman va rentrer dans la vie d'Arabishman mais a priori tu as raison pourquoi je vais faire une zira sur quelque chose c'est-à-dire que là on va parler d'un truc où si c'était un meub pour faciliter le truc on va dire qu'on va lancer dans sa salle gadol que c'est le bâtoir si créchet qu'il fait un sillon d'accord ok ou alors d'après Rabbi Bouddha qui lui-même interdit d'avoir Shami Kabel ok l'agman va rentrer dans ça juste après en tout cas ce que veut dire l'agman ici c'est qu'on interdit autant que le balayage et comme je dis que le balayage de nos jours on autorise parce que la majorité des maisons elles sont carrelées mais par contre des fois il peut y avoir des petites terrasses alors peut-être pas les terrasses de balcon mais des petites terrasses comme par exemple je ne sais pas moi la petite terrasse de la pergola du Bet à Knesset de balayer pendant Shabbat ça c'est un problème parce que la majorité des terrasses elles ne sont pas carrelées elles sont c'est la rue c'est dans la rue donc là c'est un problème de balayer avec un balay pendant Shabbat d'accord donc c'est important maintenant nous dit l'agman que Abin Sipora lui il traînait cette salle-là donc il lui a interdit très bien maintenant l'agman raconte une troisième histoire avec Resh Kn desta de Batra donc le Gabaye du Bet à Knesset de Batra qui est un endroit en Babel lui il a traîné en salle devant Rabbi Ermi à Rabat amarle il lui a dit comme pourquoi tu traînes en salle pendant Shabbat amarle qui est Rabbi Chiman tu fais comme Rabbi Chiman mais Rabbi Chiman lui il a parlé seulement de grand salle-là Rabbi Chiman lui quand il autorise de traîner en salle il dit c'est pas grave même s'il y a un risque que ça va venir à faire un sillon, il dit que quand c'est un sassal qui est grand, alors ok c'est pas sûr qu'il va faire un sillon, il est pas très très grand donc c'est pas sûr qu'il va faire un sillon, mais il est grand, donc c'est pour toi cette galère de le porter donc là il t'autorise Rabbi Shimon on va dire à le traîner parce que vu que c'est pas sûr que ça va faire un sillon, il t'autorise mais quand c'est une petite chaise, que tu peux la porter à la main, Rabbi Shimon il l'a jamais autorisé c'est ce que Rabbi Amir Abba pense que tout ce que Rabbi Shimon a autorisé, il ne l'a autorisé que dans des kelims qui sont durs à porter et donc on t'autorise de le traîner, mais par contre c'est pas possible de le porter par contre Bektanim, miyamar est-ce qu'il est autorisé, donc il lui a dit tu dois le porter, on m'a dit ouplique là des oula, il s'en est d'accord avec oula, parce que lui oula il a une compréhension de la marroquette de Rabbi Uda et Rabbi Shimon sur les bancs qui sont traînés complètement différents, c'est une marroquette avec oula la marroquette de Bektanim lui il dit au contraire, la marroquette de Rabbi Uda et Rabbi Shimon, elle est seulement sur les que t'animes, d'après Rabbi Shimon, même si tu peux les porter à la main, c'est pas grave, tu peux le traîner, il n'y a aucun problème tandis que d'après Rabbi Uda lui il te dit que tu ne peux pas le traîner parce que justement vu que c'est facile à porter, porte-le mais un gadol où tu ne peux pas le porter tu pourrais le traîner d'après Rabbi Yéhouda, selon la compréhension de oula c'est ce que nous dit maintenant l'agmara que oula lui il dit que la marroquette de Bektanim, avalbikdolim, divrakolmouta l'agmara m'a posé des questions sur cette compréhension d'un regard sur Rabbi Uda et Rabbi Shimon un homme a le droit de traîner aussi bien un lit, donc un lit c'est quelque chose de gadol c'est quelque chose de très grand, tu ne peux pas le porter tu es obligé de le traîner, tu peux traîner un lit tu peux traîner un kissé même si c'est quelque chose de tout petit et tu peux traîner un banc, un banc c'est entre les deux donc tu vois bien qu'on parle et des grands et des petits et malgré tout on te dit que d'après Rabbi Shimon c'est autorisé, d'après Rabbi Shimon c'est interdit oubidoua, je suis une cavelle à Sotrarit donc katanecdolim, katanecdolim, on te parle des grands et on te parle des petits donc c'est une question sur les deux parce que d'après Rabbi Shimon il autorise que dans l'ectanime et d'après oula, Rabbi Shimon il autorise Rabbi Yehuda, excusez-moi il n'interdit que dans l'ectolim donc là on voit bien que Rabbi Shimon est le seul à avoir parlé aussi bien pour l'ectanime que l'ectolim alors moi je te dis oula vers Rabbi Shimon chacun va expliquer selon sa propre raison oula metarese ta ame oula lui-même il explique selon sa propre raison en disant que mita d'oumiad et qui sait quand on parle d'un mita on parle en fait d'un tout petit mita qui ressemble à une chaise qui est comparable à la chaise ça veut dire que c'est quelque chose que tu peux te permettre de le porter donc c'est pour ça que Rabbi Shimon il est autorisé là-bas donc comme ça oula il va expliquer d'après son explication et Rabbi Yehuda, lui qui a dit que Rabbi Shimon il n'autorisait que dans l'ectanime alors metarese ta ame qui sait excuse-moi que Rabbi Shimon il n'a autorisé que dans l'ectolim il te dira que même le qui sait on parle d'un grand qui sait d'un grand trône comme ça qui est très dur à porter et donc qui ressemblerait à un lit qui serait dur à porter donc c'est pour ça que là-bas Rabbi Shimon il l'autorise très bien donc ça finalement on a réussi à s'en sortir maintenant on va poser une autre question Métiv Rabat Rabat il objecte par rapport au cas de Chahatnez alors c'est un cas aussi qu'on connait on en a déjà parlé un petit peu la dernière fois c'était pas les vêtements de ce calabra mais en fait on n'a déjà pas cette notion-là Mokheksut on a déjà commencé à parler de Chahatnez tout à l'heure la dernière fois Mokheksut ceux qui vendent des vêtements et donc ils vendent des vêtements qui peuvent être des vêtements qui sont Chahatnez aussi alors l'admoire nous dit que Mokhrin Kedarkan ils peuvent vendre comme d'habitude c'est-à-dire que quand ils vendent leurs vêtements ils les portent sur eux-mêmes les vêtements des fois et donc ils peuvent les porter normalement même si c'est des vêtements de Chahatnez ah mais je vais me dire qu'il est en train de mettre du Chahatnez sur lui non s'il n'a pas l'intention de profiter quand il fait chaud de protéger la chaleur et quand il fait froid de protéger du froid de protéger de la pluie alors là ça s'appelle qu'il n'a pas l'intention d'être né né de profiter et donc là c'est autorisé donc là il se sert de lui-même comme d'un stand exactement c'est un commentaire mannequin quoi et maintenant l'admoire te dit que par contre ça veut dire ça veut dire j'ai une question à la rave je me suis posé la question ça veut dire que un type qui sait par exemple qu'il a du Chahatnez il a fait contrôler son bégail il a du Chahatnez maintenant il va chez le tailleur pour retirer son Chahatnez le type lui dit essaye la veste il a le droit de la mettre maintenant ? très bonne question est-ce que ça m'est arrivé déjà ? je me suis posé la question le problème c'est que si tu mets la veste pour qu'il te mesure ça s'appelle que tu profites du bégail c'est pas que tu le mets pour le vendre je sais que dans le doute moi je sais que dans le doute justement on s'appuie sur la logique du fait que tu le mets que pour essayer et pas pour vraiment te vêtir avec donc tu sais t'as fait avec Doraita t'as fait avec Doraita t'as un truc ah oui déjà déjà t'as fait avec Doraita donc quand tu l'essaye on s'appuie sur ça bah non après il y a quand même pas des sûrs quand t'es sûr alors là c'est une bonne question je sais pas ok très bien en tout cas Lagmaël te dit que quoi qu'il arrive même les vendeurs ceux qui sont tzajikim ceux qui sont medakdekim donc les pieux ils les mettent en baluchon et ils ne le ils ne le ils ne le mettaient pas sur eux-mêmes en tout cas Lagmaël elle veut maintenant essayer de comprendre la tzouzikotsemoutar parce que c'est d'avoir chènomitcaven Lagmaël il ne comprend pas ah 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 ici n'importe qui peut le mettre dans le kaman baluchon donc c'est possible de le faire différemment c'est un petit peu comme un qui sait qui est katane que tu peux porter et on voit que malgré tout on autorise pour qu'il y ait une question sur rabbi-hermihara-bah donc effectivement on a posé une question sans réponse sur Rabbi Yarmia Rabat et donc ça voudrait dire que effectivement Rabbi Yarmia Rabat c'est quoi la question sans réponse ? la question c'est que Rabbi Yarmia Rabat lui il avait dit que Rabbi Yarmia Rabat n'autorise que dans un cas de chatatrak où tu ne peux pas faire autrement alors là tu vois bien que quand tu mets le béguet sur toi-même tu peux le faire autrement, tu peux le faire comme les tzadikis mais le mettre dans l'invalution, malgré tout on t'autorise donc tu vois bien qu'il autorise même dans le cas où tu peux faire autrement mais c'est quand même fou, c'est quoi cette demi-mesure là ? une demi-mesure de Rabbi Yarmia c'est-à-dire que Rabbi Yarmia Rabat il autorise parce que Minatora c'est Mouda mais quand tu peux faire autrement les Rabat ils t'ont mis un galère excusez-moi c'est pas une demi-mesure on a dit que les Rateris là on a le droit ça veut dire que c'est seulement les pieux c'est-à-dire que les Rateris là tout le monde a le droit ça veut dire que moi je comprends non mais il pose la question sur Rabbi Yarmia Rabat sur la question de la thèse Rabbi Yarmia Rabat il te dit que normalement l'ectanime il pense que l'ectanime tu dois les porter Rabbi Yarmia Rabat et là on vient te dire non l'ectanime tu peux les tirer au taux d'abord il pose la question comment sur Rabbi Yarmia Rabat comment tu fais qu'il y a une demi-mesure que tu peux un petit peu des fois et tu peux pas des fois ah c'est sur Rabbi Yarmia Rabat Minatora tu peux donc en Minatora tu pourrais même sur l'ectanime juste que Rabbi Chirouin t'a mis un guillard en fait il te dit que tu peux faire autrement alors vas-y essaye de faire autrement c'est un petit guillard de Rabat alors très bien venons t'a mis la Mishnah comme ça on a fini d'avoir alors maintenant la Mishnah alors là on va commencer à juste lire la Mishnah les explications on les verra surtout dans la Gomara et après Bézat HaShem on a 3-4 d'Apim de Moussa après de la Gadot Amé Khabé enfin c'est pas que de la Gadah mais il y a beaucoup d'Agadah alors Amé Khabé est un nerf celui qui éteint un nerf pendant Shabbat parce qu'il a peur parce qu'on avait déjà parlé de ça dans un truc de Chanukah que des fois les goyms ils ont une fête et ils ne tolèrent aucune nerf allumée si ce n'est le nerf de leur Abadavara donc ta peur doit l'allumer de bouger à cause des goyms tu vois qu'il y a des goyms qui se ramènent dans ton quartier et tu veux l'éteindre tu ne vois pas qu'ils t'attrapent à cause des brigands tu ne vois pas qu'ils voient qu'il y a quelqu'un dans ta maison et qu'il rentre te voler à cause d'un mauvais esprit qui pourrait s'emparer là où il y a tes méros pour permettre à un cholet de dormir dans tous ces cas-là vu que tu l'as éteint pour cette raison-là tu n'es pas tôt ce n'est pas Chayavina Torah on va expliquer dans le cas pourquoi si jamais le type en fait il le fait pas pour se protéger mais parce qu'il a il a de la peine d'utiliser trop d'huile il a de la peine d'utiliser trop de nerfs il a de la peine d'utiliser trop de pétila dans ce cas-là il le fait pour pour être préservé donc dans ce cas-là après Tanagama c'est Chayav on va voir que ça va comme Rabi Yudah qui pense que Merkashin Asra c'est Chayav on va à Marimara et Rabi aussi il est posé dans tous les cas parce que finalement tu ne le fais pas pour récupérer les cendres l'interdiction de Merkabé c'est une interdiction qui est dans le cas où tu le fais dans un but productif de récupérer les cendres là tu ne le fais pas dans un but productif de récupérer les cendres tu le fais dans un but d'avoir pitié sur le shiomen alors lui tu dis à part si tu le fais pour récupérer les cendres dans la pétila présent dans la pétila quand tu l'éteins pour récupérer la pétila tu le fais pour récupérer les cendres de la pétila tu récupères le charbon et la partie de la pétila qui s'est éteinte chadvak ou baruch donc baruch hachem et finis le on a fini le daf baruch hachem